Morgane Roxard a 19 ans, depuis deux semaines, elle travaille comme technicienne piqueteuse et c'est à ce jour la seule femme à avoir participé à la formation d'installateurs en réseau de télécommunication. Aujourd'hui, elle fait une démonstration de son activité professionnelle. Je vais tout simplement vérifier avec un puissance mètre, donc avec un récepteur et un émetteur, voir si la connexion du PMI au NRO qui est là-bas marchait bien. Comme Roxane, ils sont nombreux, jeunes et moins jeunes, à avoir bénéficié de formations condensées. Objectif, former très rapidement les techniciens qui participeront à l'installation de la fibre optique dans toute la Corse. Nous avons accueilli, depuis le lancement de ce marché, une quarantaine de personnes à travers quatre sessions de formation, des formations d'une durée d'environ deux mois et à l'issue duquel, et c'est vraiment une performance de formation, ces personnes ont les compétences pour commencer à être sur les chantiers. Être sur les chantiers rapidement pour pouvoir tenir les délais, c'est le but que s'est fixé SFR après avoir remporté le marché du haut débit. Pour raccorder tous les foyers de l'île en cinq ans, sa filiale Corsica Vibre aura besoin de 250 techniciens. Le fait de travailler avec l'AFPA de Corté, avec le CFA d'Ajaxo pour former de nouvelles recrues, va permettre aux entreprises qui travaillent sur le territoire de se dimensionner pour répondre à ce besoin de 250 personnes sur le territoire et pour pouvoir déployer le réseau dans les délais. Recruter localement, créer de l'emploi en Corse, c'est aussi ce que réclamait la CDC, dont c'est le plus gros marché public sous cette mandature et qui a investi 52 millions d'euros dans l'affaire. Aujourd'hui, alors que le tribunal administratif a débouté le recours intenté par la préfète, Gilles Siméogne assume ce choix. Il fallait et il faut que ce marché, comme tous les autres, ait un maximum de retombées économiques et sociales positives dans le respect des règles du droit. Nous sommes aujourd'hui dans le respect des règles du droit et nous avons construit un marché qui va permettre notamment à des dizaines de jeunes qui étaient sans emploi d'en avoir un aujourd'hui et demain. Le cycle de formation des techniciens va se poursuivre. D'ici la fin de l'année, 78 personnes y auront participé. Félicitations.